J'aime pas le fait que je doive soigner pour réussir à capturer ces trucs, mais j'ai déjà expliqué ma logique. Quand on avait affronté Daki, mais je vais pas recommencer, j'ai honte, ça me déplaît. Ah, mais malheureusement, c'est plus pratique pour de très nombreuses raisons. La principale étant que ça va rendre la prochaine, enfin une partie du jeu un tout petit peu plus agréable. Et puis parce que, ben, je sais pas, je sais pas, je sais, je suis désolé, je suis désolé, moi ça me donne vraiment l'impression comme ça que Emily a la tête complètement penchée en avant. Je sais pas, c'est juste moi, peu importe. Peut-être que ça se voit pas très insurant justement, mais bon. Mais avec toutes ces bêtises, bonjour tout le monde, ici Jadot, et je vous retrouve pour un épisode de Pokémon Colosseum. La dernière fois, nous avons confronté Vénus, notre Vénus. Et on a réussi à la vaincre de manière un tout petit peu plus tranquille que ce que j'avais escompté. Mais d'un autre côté, j'ai pas eu beaucoup de bol quand même. Les triple pieds sont vraiment pas partis dans la direction où j'aurais voulu. Parce qu'il y a eu du un coup double raté. C'est vraiment pas de bol quoi. Mais bon. Mais j'ai quand même réussi à plutôt bien tenir le reste de son équipe. Je me suis quand même pris deux coups critiques qui ont été vraiment pas bons. Oh, ça aurait pu faire une majeure différence si je les avais pas subis. Avoir Mûre-Lumière au reprendre m'ont pu être bien aussi. Mais bon. C'est vrai que j'ai récupéré Tonnerre et Abri et ça fait aucune différence. Mais bon, c'est pas très très grave. Et j'ai failli perdre quand j'ai essayé de capturer Suicune. Et j'ai dû utiliser des potions pour réussir à capturer. Il a fait eu quand même la blinde. Je sais pas si j'ai de la malchance ou de la chance au niveau des captures sur ces trucs-là. Mais bon. Oups. Il y avait d'autres espions ? Vous ne passerez pas. Vous ne passerez pas. Désolé. Mais bon. Suicune a été capturée. C'est cool. Je vais pas m'arrêter dessus. Éternellement. Et on va juste progresser. Aussi donc, je vais en profiter pour expliquer pourquoi... Vous savez, il y avait une chasseuse qu'on avait affrontée dans... Dans la ville de Sué Rêve. Et elle a quasiment la même équipe que Vénus. Mais en non-évoluée. Et elle a un rondoudou au lieu d'un Onyx. C'est pour ça que j'arrêtais pas de parler de ça. Je sais. Parce que comme elle commençait avec littéralement deux des mêmes pokés. Ça me faisait un peu marrer. Ah, donc... Je voulais pas du tout vers Danse, lui. Désolé. C'est pas grave. On s'en fiche. Mais ouais, donc... Suicune est dans la pension. Il va pouvoir y rester tranquillement. Et idéalement... Ça lui permettra d'être purifié tranquillou. Pendant que je cours à droite et à gauche. Je ferai probablement un peu de purification entre deux vidéos. Pourquoi j'ai toujours toi devant ? On va te donner ton niveau super. J'imagine. Ça, ça fera du bien. Mais... Ouais. Ah, et aussi. Le game d'obscur. Mais ouais. Donc on va peut-être se préoccuper un peu de ce qui est important maintenant. Et ce qui est... Bah... Notre obscur. Je vais pas dire du jour parce qu'on en a la blinde qui arrive. À savoir, score plan. Euh... Alors, score plan, je vais pas avoir de paralysé ni rien du tout. Donc ça va être un peu lourd dingue. Mais... Donc tu vas se passer. Est-ce qu'on va envoyer probablement Obster pour s'occuper de toi ? Et toi, tu avances et cruel sur Balignons. Ce que j'aurais dû faire depuis le début. Donc score plan est de type Solvol. Ce qui est un excellent double type défensif. Ça ne signifie pas qu'il n'a pas des faiblesses faciles à exploiter. Euh... Il va pas aimer le type Eau. Le type Glace va l'atomiser aisément. Mais c'est principalement les deux sols. Donc c'est cool. Et ça lui donne une immunité au type électrique et au type Sol. Donc, globalement, c'est vachement sympa. J'aime beaucoup score plan. Malheureusement, il est très dur à utiliser dans les anciennes générations. Et il fait partie du club des pas aimés. Puisque, à partir de la génération suivante, où il peut récupérer plus facilement certaines des attaques qui l'intéresseraient, il récupère aussi une évolution. Donc vous n'allez pas jouer score plan. Vous allez en général utiliser Scorvol. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais apparemment, ils a dit... Je ne sais pas. Score plan lui-même possède une excellente défense physique. et une... Bonne, entre guillemets, vitesse à les descentes, quoi. Cependant, sa défense spéciale et ses PV ne sont pas géniaux. Ce qui fait que, d'un point de vue défensif, ce n'est pas le mieux non plus. Et son attaque spéciale est... Négligeable. Donc, ce n'est pas extraordinaire, voilà, non plus. Ah, mais son attaque physique est OK. Donc, c'est... Voilà, c'est... Ça va bien avec le fait que ce soit de type Sol-Vol. Les deux sont... Pas physiques. Donc, normalement, ça devrait faire du bien. Le mot-clé, hélas, c'est normalement. Ces deux capacités spéciales sont relativement sans importance. Alors, Hypercutter lui permet de ne pas être dérangé par toute baisse d'attaque venant d'intimidation, etc. Ce qui est merci. C'est la raison pour laquelle je garde cette attaque. Ce qui est situationnel au mieux. Pendant que Voile, Sable, vaut le coup uniquement si vous voulez Tempête Sable. Et à ce moment-là, il vous faut une équipe adaptée. Et le jeu ne vous fournit pas, à ce point, de bons moyens de pouvoir mettre en place une équipe de ce style. Il arrive avec jet de sable, darvenin, tranche et après purification, feinte. Feinte n'a aucune utilité particulière. Son attaque spéciale est médiocre. Au mieux est absolument exécrable. Au pire. Donc, je ne peux pas vraiment recommander de s'en préoccuper. Darvenin est excessivement faible. Il sert surtout pour tenter d'empoisonner la cible ou d'affaiblir très légèrement des obscurs. Pendant que tranche est acceptable pour le simple principe que, écoutez, au moins c'est physique. Donc, c'est déjà mieux que rien. Jet de sable est très appréciable. C'est l'un des rares utilisateurs. Et c'est cool pour lui. Plus vous balancez des jets de sable sur un ennemi, moins de chances qu'il pourra se suicider à grand coup de charge noire. Donc, personnellement, j'aime assez bien. Assez bien. On ne va pas non plus exagérer le truc n'importe comment. Malheureusement, ça c'est... Ouh là, j'ai failli mettre bulle d'eau. Je me serais balancé. Je me serais... Vous savez quoi ? On va te retirer du combat. On va mettre ton libra pour baisser son attaque. Sauf s'il a hyper cutter ou quelqu'un, nous n'allons rien faire du tout. Mais voilà. Donc, par niveau, j'ai surtout retenu grincement. Parce que c'est sincèrement le seul truc qu'il apprenne qui puisse vraiment servir. Et autrement, ça s'arrête là. Par CET, vous voudrez surtout lui filer séisme si vous voulez l'utiliser. C'est stable. Il a une attaque physique décente. Ça va être très efficace avec lui. Retour lui fera du bien. C'est mieux que tranche sur le papier. Mais ça... Ce n'est pas non plus comme si ça faisait une... Voilà. Si vous avez déjà donné retour à quelqu'un, tranche reste décent. Non, Bomber peut être bien plus intéressant que notre ami... Que notre ami Darbenin par défaut. Ce genre de choses. On va lancer Honor Ball. On va s'en débarrasser. Il y en a une. De toute façon, là, je vais venir griller les Poké Ball et on va l'affaiblir un tout petit peu. Ah, et Eldacia aussi. Bref, c'est un peu du boue, je trouve. Plus qu'autre chose, Eldacia ne met pas tant d'intérêt que ça. Mais bon. Au niveau des climats, donc il y a bien sûr Tempête Sable. Si vous voulez activer Voile Sable. Ou Zenith, si vous voulez... Voilà. C'est plus intéressant pour saboter les utilisateurs de danse plus adverse que autre chose. Et puis Toxic, ce genre de choses. Il n'y a rien d'incommensurable à vraiment mentionner. Mais il est décent. Ce n'est pas un Pokémon que je considère comme extraordinaire. Étant donné qu'il manque de... Ils auraient pu lui donner Aeropik. Je ne sais pas pourquoi ils lui ont pas filé Aeropik. Il n'y avait aucune raison de ne pas le faire. Mais à terme, vous pourrez lui donner Séisme. Bomberk, Retour, etc. Peut vraiment lui faire du bien. Il peut jouer le rôle de relatif soutien avec Toxic, Grincement et compagnie. Donc ce n'est pas un mauvais Pokémon du tout. Et il est défensivement vachement sympathique. Même si... Non, j'ai gagné à ton autre Colosseum. Je n'ai pas supposé perdre. Même s'il a l'inconvénient léger d'être un peu limité sur ses... Si on m'attraite, je pleure. Je peux ? Oui. Ouain ! Si on m'attraite, je pleure. Je peux ? Non. Mais je veux pleurer. Ouain ! Ok, d'accord. Donc bref. Il est décent. J'aime assez bien. Scamplane, je ne le recommande pas à ce point. Parce qu'il réclame énormément d'investissements pour être efficace. Mais il est globalement une sorte de couteau suisse, d'une certaine manière. Il est défensivement parlant, ok. Il a jet de sable qui est toujours utile à avoir. Il peut aider à empoisonner. Il peut faire du dégât. Et il peut profiter de ses humilités pour se ramener, etc. J'ai envie de dire que si votre équipe en a vraiment besoin, il peut être une excellente option. Mais autrement, je ne le recommande pas à ce point. De mon côté, je vais le prendre. Pas de manière permanente. C'est juste que si je dois choisir entre Coccyclac, qui ne me sert littéralement à rien, et qui est une victime sur pattes, et Scamplane, je prends Scamplane. Merci beaucoup. Jet de sable est le premier truc qui va débloquer. Par contre, je ne vais pas essayer de le purifier activement. Je ne vais pas le mettre en avant. Je ne vais pas essayer de m'en servir. Il est vraiment juste là pour être... Il est là pour être là, quoi. C'est faute d'un meilleur terme. Si je peux choper jet de sable, etc. C'est cool. Mais autrement, ça s'arrête là. Mais qu'est-ce qu'on a là ? Un petit garçon et une petite fille qui arrivent jusqu'ici. Mais à quoi je vous freins là-haut ? Ça reste rare quand ils font ce genre de choses. Ce n'est pas la première fois qu'ils le font. Ils avaient aussi fait ça au bon bataille quand ils étaient envahis. Où chaque dresseur se met à râler que leur prédécesseur n'a pas fait du bon taf. Mais ce n'est vraiment pas courant. Ah, bref. Ah, bah écoute, j'ai bien fait de t'envoyer, toi. Boum. Bah, au revoir, Ortide. On va faire Cruelle, surtout parce que Kirlia est une horrible défense physique. Mais tu as une horrible attaque physique. Donc je suppose qu'au final, j'aurais pu lancer Bulldo et ça reprend un peu pareil. Ah, bref. On va essayer de commencer à tous les pousser aux alentours du niveau 40, là, désormais. Sauf, bien entendu, Apture, que je vais essayer d'envoyer aux alentours du niveau 42. J'essaie toujours de lui donner deux niveaux d'avance pour compenser ses statistiques faibles. Et le fait qu'il a plus de... Ah, ouais. C'est modérément dangereux, mais sauf si Kirlia à Tonnerre ou un truc comme ça, j'ai... Bah, là, de toute façon, je n'ai aucune raison de ne pas utiliser Cruelle, parce que... Avec le bonus de défense spéciale, je devrais vraiment faire que dalle avec... Avec Bulldo. Au revoir. Une fois que j'aurai vu ces combats et qu'on aura fini avec tous les trucs qui restent dans ce URF, j'irai faire des courses. J'irai acheter toutes les cités qui m'intéressent. Non, rien d'obture. Serfrous ! Celui-ci est de type normal, et il est plutôt du genre offensif. Sa vitesse et son attaque spéciale sont légèrement au-dessus de la moyenne, et il a une bonne attaque physique. Genre 95, c'est vraiment pas moche, et le type normal est... Oh ! Bon, t'as pas de tonnerre ! Je pense que tu survis, quand même. Ouais. Kirlia a quand même une mauvaise attaque spéciale, donc... Même avec un plus 50%, ça reste plutôt magnifique. On va faire protection, et on va te dégommer. J'ai fait bu le dos. On s'en fiche, il est faible en vie. Enfin bon. Donc oui, bonne attaque physique, bon... Enfin, très bonne attaque physique, bonne attaque spéciale et vitesse, et bien entendu, intimidation. Ses défenses sont par contre toutes exécrables. Ses PV sont pas glorieux, et... Voilà, ses défenses sont exécrables, j'ai pas de dire, quoi, en fait, donc... Intimidation peut aider à compenser sur la défense brute, mais ça va pas en faire un tank, quoi. Mais il a intimidation, et c'est super bon. Il arrive avec Hypnose, Gros yeux, Bélier, et après purification, étonnement. C'est... NUL ! C'est... 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 Je sais pas pourquoi ils lui ont rien donné. Je veux dire, sincèrement, c'est pourquoi. C'est vraiment nul, en fait. C'est... Je sais même pas pourquoi ils lui ont donné ça. C'est... 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 NUL de chez nul. C'est... C'est vraiment du médiocre. Oh... Bélier est un stab qui est... Entre guillemets OK, mais c'est imprécis. Il va prendre des dégâts de recul, et comme il est déjà fragile en 2v2, je trouve que c'est pas nécessairement à son avantage. Gros yeux... Oh... Il est fragile et rapide, et plutôt puissant. Je pense que vous voulez faire autre chose avec lui, que vous disiez Gros yeux, et bien c'est légèrement la défense de l'adversaire. Étonnement et nul. Au mieux, encore une fois, réfliger de très légers dégâts à un obscur pour essayer de faciliter la capture. Mais autrement, ça va un peu se limiter à ça. Oh... Et essayer de voir si vous pouvez pas les effrayer, bien entendu. Pendant que Hypnose est probablement le seul truc qui vaut la peine d'être gardé pour faciliter la capture des obscurs. Mais le problème, c'est que j'ai horreur de la précision. Oh... Niveau capture, je préfère cacher clair. Parce qu'une fois que votre lanceur d'hypnose est mis KO, bah ça devient un peu compliqué. Cage éclair, au moins, voilà, c'est balancé, c'est fini. Ouch. N'empêche qu'il a encaissé. Donc, dans ta face. Donc, ouais, par niveau... Enfin, et puis là, il est lent à... à gagner des gains de niveau. En fait, c'est la même chose que les légendaires qu'on a eues jusqu'ici. Donc, ça peut être un tout petit peu un dérangeant. Mais bon. Par niveau, j'ai surtout retenu plénitude au niveau 49 parce que c'est pas si au niveau que ça, c'est quand même pour tout de suite. Surtout parce que ça lui ouvre pas mal de nouvelles options. L'avantage principal de Serfrous, c'est qu'il a pas mal de trucs qu'il peut récupérer à droite et à gauche. Et c'est vraiment à son avantage de manière générale. Je vais pas oser t'attaquer avec quoi que ce soit, malheureusement. Tu peux te... te soliser un petit peu. Ah, j'ai plus de Pokéball. Non, bref. Ah, parce que globalement, alors, ça va réclamer un gros investissement. C'était ce qui est son principal inconvénient. Mais vous pouvez l'orienter support en profitant de sa vitesse décente avec protection, mur-lumière, abri pour attirer les coups parce qu'il est super fragile. Et merci d'accord, au revoir, bonne journée. Etc. Vous pouvez en prolime donc rajouter du dégât physique brut. Donc, genre support offensif avec tout ce qui est séisme, retour et pas l'ombre. Ou juste l'orienter physique brut avec abri et donc retour, pas l'ombre et séisme même s'il y a quand même des meilleurs utilisateurs de séisme que lui, je pense. Je comprends maintenant, pour la prenave, vous allez se passer. Ouais, soin. Pendant que vous pouvez aussi l'orienter spécial en utilisant plénitude pour, bah, déjà d'une, le rendre plus solide sur la défense spéciale et le, bah, il y a intimidation qui va augmenter sa défense physique. Et en prime, bah, après, vous avez tonnerre, fatale foudre, lance soleil en fonction de si vous voulez essayer de le caler dans du climat ou non. C'est... Il y peut... C'est encore une sorte de couteau suisse. Sauf que là où scoreplan était plus physique brut avec des options de soutien et offensif physique, lui, il peut être physique, spécial ou soutien. Personnellement, si je devais le recommander, ça serait plus en... physique soutien parce que c'est le moins gros investissement. Mais c'est vraiment selon ce que vous voulez et non, mauvaise direction. Mais ça dépend au moins de ce que vous voulez et de ce dont vous avez besoin. Serfus est relativement bon. Il arrive un peu tard à mon goût et je déteste le fait qu'ils étaient aussi peu généreux avec ses attaques initiales parce que c'est vraiment exécrable. Étonnement, les gros yeux sont vraiment nuls par défaut. Il n'en a vraiment pas besoin. Mais si vous êtes prêt à balancer l'investissement nécessaire, il peut avoir vraiment pas mal d'options intéressantes et intimisation est vraiment bon. A l'origine, je voulais m'en servir mais quand j'ai vu tout ce qu'il réclamait, je me disais que voilà, je n'avais pas envie de devoir récupérer des CT complémentaires à lui fournir ça parce que à la limite, même si vous ne voulez pas lui donner tonnerre, au minimum, il peut être vraiment sympathique parce qu'il n'y a pas tant de type électrique que ça. Donc bon, il n'y a pas d'obligation particulière comment vous organisez les... comment vous essayez de l'utiliser mais tout en étant sympathique, il a l'inconvénient d'être vraiment cher au niveau des CT ce qui est un peu dommage. C'est pour ça que je recommande plus d'utiliser les protections et ou aux murs-lumière parce qu'au moins il ne coûte pas si cher que ça en fric. Là où séisme est unique, retour est unique, balle ombre, il faut le récupérer ce qui est compliqué et tonnerre, il coûte super cher. Ah là là, je ne pensais pas avoir à mettre la main à la patte. Loneer. Un saut lourdeau. Eh, Mascadra. Pas la pire des combinaisons mais j'ai bien fait d'envoyer mes deux attaquants spéciaux. Intimidation est tellement fort en deux et deux. Plus vous en avez mieux, c'est... Ah... Je vais vouloir essayer de me débarrasser de Mascadra en priorité parce que... Oh, il a probablement avant argenté. Si nous, on avait droit à un Mascadra, vous pouvez être sûr qu'il n'aurait rien du tout. Mais c'est l'ennemi qu'il a, donc il a avant argenté. Je sais pas ce qu'ils ont fichu avec les types insectes. Ils apprennent à rien dans les vieilles générations. Non, pas un sport. Sur qui ? Sur mon plus utile. Dommage. Non ! Mais au moins, t'es paralysé aussi, ça change rien du tout parce que j'étais plus rapide que toi. Mascadra est le genre de poké qui... Bah, dis donc, il voulait vraiment paralyser Solstel, la vache. Mascadra est le genre de poké qui est devenu plus intéressant dans les futures générations parce qu'ils l'ont massivement amélioré. Genre lui ont donné un énorme bonus en vitesse et en attaque... Oh, merci, le coup critique. En vitesse et en attaque spéciale, ça a rendu beaucoup plus intéressant. Genre il est passé de médiocre à plutôt bon. Genre vraiment bon. Entre les différentes nouvelles attaques spéciales qu'ils ont pu leur ajouter... Oh oh ! A partir des futures générations, c'est vraiment pas moche. Ok, Solstel, t'as presque aucune chance de... Il a probablement... Il a probablement... sérénité. C'est un risque que je prends parce que malheureusement, il n'est pas que certains captures se fassent pas viser immédiatement. C'est pas une IA de boss donc ils vont pas s'acharner sur celui qui est le plus facile de tous mais bon. Ok, j'ai eu de la chance, la paraisie m'a pas bloqué. Coup de boule. Ah ah ! Octazuka. Ah 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 ! Ok, d'accord. Soit j'ai eu du bol, soit c'était vraiment mais ouais. On va enfin pouvoir étraîner un peu cette tonnerre. Tonnerre ! Tonnerre ! Dans ma face. Est-ce que vous vous fûchez de moi ? C'était son premier tonnerre, il faut que je revivre à un PV. Et maintenant, il va se faire déboîter la face. il devrait tenir Octazuka au strict minimum mais... Oh la vache. pire. Et bien entendu. Ce combat se passe très très mal. Ah, tu vas quand même taper ça et toi tu vas te casser d'ici. Ah, on va envoyer Thor, Libra, je pense. c'est naze, c'est naze qu'il est. Pourquoi vous lui avez pas donné l'aimant ? Ça lui ferait tellement du bien là tout de suite. Veillez, je recueille à un PV mais bon, après octillerie, il y a des bonnes défenses. Je me fais arracher la tête par un un sur l'ourdeau, c'est assez triste quand même. Éco critique ! Oh, bizarre, est-ce que ce combat peut se passer pire ? Bien entendu, précision baissée. Au moins, toi, tu arrives à toucher mais malheureusement, le problème, c'est que tu... je t'ai pas fait achever un truc donc voilà. Donc, tu vas continuer avec ça, tu vas faire tour rapide sur Octillery parce que... ça a plus de précision et je veux que cette Octillery dégage. il n'y a plus de PV. Mince, quoi. C'est cochignon ! Et devinez quoi ? Yep. C'est l'escalier des obscurs. Ils ont casé tous les obscurs maintenant. Donc, tu peux pas agir. Ouais, il a totalement sérénité. Vous pouvez pas me faire croire qu'il a pas sérénité. On va envoyer Water parce qu'il devrait pouvoir gérer ça mieux que ça et tant libre t'as aucune raison de rester ici upstairs t'y vas. Donc, je chignons pendant que je me fais arracher la tête par ce dresseur aléatoire parce que j'ai pas de bol. type glace sol avec d'excellents PV et attaques, une bonne défense et une défense normale, quoi. Attaques spéciales et défenses spéciales plutôt naze et vitesse exécrable. C'est un Pokémon dans l'escalier. Ça peut plus avancer plus c'est bas. Il faut être bonnet comme capacité spéciale ce qui aurait pu être intéressant vous savez avant Vénus mais bon. Waitert est plus rapide que Obster maintenant ou pas parce que si tu mets je pense pas que tu puisses mettre KO mais j'ai pas envie que l'attaque soit redirigée sur eux ils se déclurent vous tous je pense 71 Vous êtes aussi rapides l'un que l'autre c'est pas possible. Bon très bien on va juste faire cruel parce que j'ai pas envie que si par exemple Obster fait un coup critique avec Morsure et qu'il met KO normalement ils sont plus rapides que l'eau donc c'est arrivé donc normalement les deux sont plus rapides que Cochignon donc y'a pas réellement de risque mais vous voyez l'idée disons que je voulais éviter que Obster balance une bulle d'eau sur Cochignon ça l'aurait atomisé de toute façon tu vas lancer une cruelle sur lui il devrait pas avoir trop de difficultés non non tu vas pas faire de cruelle du tout tu vas essayer d'utiliser ultra son que tu touches ou pas je m'en fiche bref donc bon Bonnet fait qu'il est immunisé à attraction ou à joli sourire ce qui aurait été bien avant Vénus mais bon et c'est voilà ça c'est un physique brut avec un double type qui est à la fois glace et à la fois physique et qui a aussi le gros inconvénient de 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 le laisser avec beaucoup de faiblesses très classiques plante feu eau combat bon assez un peu moins c'est quand même pas un truc que je considère comme fantastique et je pense pas que beaucoup vont me je pense pas être le seul à considérer que c'est pas extra mais bon il arrive avec flair tunnel blizzard et après purification ténacité c'est honnêtement des attaques décentes de manière générale à bonne tunnel et un solide stab principal pendant que blizzard est sa meilleure attaque glace disponible mais je n'aime ni la précision ni le fait que ça touche deux ennemis j'aurais préféré laser glace de très très loin et je pense qu'ils auraient dû lui filer laser glace parce que de manière générale ça lui ferait du bien je vais balancer une dernière force cachée que il encaisse giga bien forcément mais à un moment je vais devoir arrêter de toute façon ténacité est par contre relativement sans intérêt autant lui mettre abri qui fait quasiment la même chose et flair est tellement situationnel que ça n'a aucun intérêt par niveau je n'ai rien retenu je crois que c'est parce qu'il apprend surtout blizzard et flair et ténacité au niveau supérieur un truc comme ça où c'est juste que ce qu'il apprend est complètement inutile ouais bon j'arrête là c'est bon tu t'es pris la confusion à chaque tour tu vas finir par nous balancer de la charge noire en masse on va juste balancer des super balls et espérer que ça passera un jour ou l'autre donc ouais donc offensivement bien par CT on a toujours les mêmes choses de toute façon on retrouvera mur lumière protection les climats avec grêle et tempête sable séisme abri retour puissance cachée laser glace vous connaissez la musique il peut utiliser les murs je suis pas un fan puisque il est lent donc ça suffit que vous aurez fait que en fin de tour ce qui grille une utilisation ou bien entendu en ou en ayant ou ça peut aider contre des ennemis qui sont un peu plus lent donc c'est c'est vachement difficile à vraiment exploiter il est honnêtement si je devais le recommander ce qui est difficile parce que son double type est excessivement mauvais défensivement il fait aussi partie du club des pas aimés parce qu'à partir de la prochaine génération il aura accès à des attaques physiques enfin des attaques glaces physiques même si elles sont pas extra et il aura aussi une évolution en la personne de Mamochon donc vous utiliserez pas coginion de toute façon je ne pensais pas faire c'est aussi facile moi je suis content parce que je commençais à m'inquiéter qu'il se veut mettre KO tout seul donc bon honnêtement je ne pourrais plus jamais me montrer à Venus bon ok si tu veux honnêtement il n'est pas il n'est pas très recommandé si vous voulez l'utiliser je déconseille les murs même s'ils sont là si vous avez vraiment besoin de bouche-trou saboteur de climat peut être sympathique soit avec tempête de sable soit avec grêle les deux vont avoir un impact négatif sur l'aide de votre équipe donc c'est à vous de déterminer laquelle vous semble être la plus acceptable entre les deux tellement grêle est mieux parce que ça donne 100% de précision à blizzard enfin ça retire toute précision donc vous savez vous pouvez donner blizzard à plein d'autres trucs mais si vous devez utiliser enfin bon ça c'est pas important séisme c'est probablement le deuxième meilleur utilisateur de séisme du jeu troisième si vous comptez Altaria dans Zraco selon moi mais il est super lent et super vulnérable donc il y a le risque qu'il se fasse atomiser de manière générale donc bon autrement essayer de lui caser Lazer Glace à la place de blizzard ou essayer d'espérer que blizzard des ennemis il n'est pas excessivement bon ou recommandé essentiellement parce que je trouve que défensivement parlant il est beaucoup trop exploitable il est trop vulnérable la majorité des boss vont se rire de lui et l'atomiser aisément avec pas mal de super efficace donc je le recommande pas énormément il peut faire du bon travail mais c'est en deux contre deux être lent et avec beaucoup de faiblesse exploitable est vraiment un problème mais avec ça on a chopé trois nouveaux obscurs ce qui représente la majorité de ce qu'on peut trouver ici pour être tout à fait honnête donc je pense que je vais m'arrêter là et que je vous retrouverai la prochaine fois pour qu'on finisse cette courte poursuite plutôt stupide parce qu'elle est après l'ascenseur et nous on met dix ans à descendre l'escalier dans l'espoir de je sais pas capturer Vénus je suppose je sais pas ce qu'on fera réellement puisqu'on est juste deux gamins je pense qu'en tant qu'adulte elle pourrait probablement se libérer de nous et fuir de toute façon donc je on est des ados quoi je pense qu'en tant qu'adulte elle est probablement plus forte moi j'en sais rien on s'en fiche on va s'arrêter là et je retrouve la prochaine fois dans l'espoir qu'on sache ce qu'on va faire en fait donc d'ici là ciao à Sous-titrage ST' 501